Aujourd'hui, le lundi 24 juin 2024, cela fait exactement une semaine que ma fille est née. C'est mon troisième enfant. Une bonne opportunité de parler de la misoie de la procréation. La Torah dans le Sefer Shemov au chapitre 1, le verset 7, parle de la croissance démographique rapide des bénis Israël en Égypte. En commentant ce passour, Rachid de Sadek l'Ivraha déclare, en citant un célèbre Mivrash, que chaque femme israélite donnait naissance à six enfants au cours d'une seule grossesse. Ce qui signifie que chaque femme israélite accouchait de sexe duplée. Alors attention, il s'agit d'un Mivrash classique, dans le sens où il ne doit pas être pris au plier de la lettre. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que les Mivrashim sont des enseignements imagés de nos sages, qui utilisent donc des images pour faire comprendre certaines choses, certains enseignements. Quoi qu'il en soit, en Égypte, il est vrai que la population juive physique a effectivement augmenté rapidement. Cependant, lorsque nous lisons les listes généalogiques détaillées de la Torah, nous constatons que la taille des familles n'était pas disproportionnée. Amram et Yochevev ont eu trois enfants. A Haron, à Kohen, il en a eu quatre. Et Moshe Rabbeinu, seulement deux. Donc, rien que par cela, nous pouvons voir clairement que le Mivrash n'est pas à prendre au pied de la lettre pour dire que chaque femme juive donnait naissance à des sexes duplés. Puisqu'on voit très bien par les trois exemples que je vous ai donnés, que Amram et Yochevev, seulement trois enfants. A Haron, quatre. Moshe Rabbeinu, deux. Donc, il doit y avoir un secret ou une autre explication derrière le Mivrash qui dit que les femmes israélites donnaient naissance à six enfants en une seule fois. Et ces chiffres-là que je viens de vous donner, c'est-à-dire certains avec deux enfants, d'autres avec trois enfants, d'autres avec quatre enfants, sont en contraste avec les familles Harézi d'aujourd'hui. Où nous trouvons des couples avec huit, dix ou douze enfants. Et les rabbinimes d'aujourd'hui insistent souvent en disant qu'il y aurait une obligation religieuse de faire autant d'enfants que possible. Et ainsi, quand on lit dans la Torah que les Juifs en Égypte n'avaient pas de grandes familles, il tente alors d'expliquer qu'avec l'asservissement et le décret de Pharaon exigeant la mort de tous les bébés de sexe masculin, on pourrait comprendre que les familles de cette époque-là étaient relativement petites. Mais que par la suite, dans des conditions normales, les Juifs seraient censés faire beaucoup d'enfants. Or, c'est totalement faux. En fait, dans l'ensemble de la Torah, dans l'ensemble du Tanakh, la taille des familles semble relativement petite. Yitzhak Avinu, alayhi wa shalom, avait deux fils. Yosef, un sadiq, alayhi wa shalom, en avait aussi deux. Avraham Avinu, alayhi wa shalom, faisait partie d'une famille comptant trois garçons. Lui-même, il a ensuite eu un seul enfant avec Sarah Imenu, alayhi wa shalom, et un seul enfant avec Harar, et six autres enfants avec Ketura, qui pourraient ou non être la même personne que Harar. Il existe une tradition selon laquelle Avraham Avinu avait aussi une fille. Yaakov Avinu, alayhi wa shalom, a eu deux enfants de Rahel, deux de Bil'a, deux de Zilpa, et sept de Léa, à savoir six garçons et une fille, comme Avraham Avinu. La raison d'un point de vue mystique est tout à fait évidente. En ce qui concerne les séphiroths, six sont décrites comme étant masculines, et la septième est la féminine Nukva. Plus haut, la séphira de Bina est appelée Ima, la mère, tandis que Chokhmah est appelée Abba, le père. Dans cet arrangement, la première et la plus haute séphira de Kéfer symbolise Dieu en haut. Il y a donc Dieu, le père, la mère, les six fils et la fille. Il s'agit donc d'une famille mystique complète. Est-ce donc là aussi la famille idéale sur le plan physique ? Faudrait-il donc également avoir six enfants pour accomplir la mésoie de la procréation ? Eh bien, pas exactement. Le modèle de la famille mystique dont nous venons de parler n'est pas non plus censé être pris au pied de la lettre. Et le ratio de six garçons pour une fille n'est pas non plus les maassés. En fait, les six qualités masculines sont généralement regroupées en un par souf singulier, appelé Zé'il Hanpin. La famille complète est alors Dieu, le père, la mère, un fils et une fille. D'accord ? Il s'agit en effet de l'exigence halarique acceptée de nos jours. Le consensus des hachamim étant qu'une personne qui a au moins une fille et un fils a incontestablement accompli la mésoie de Pérou-Urvu, la mésoie de procréation. Et cette discussion de nos hachamim dans le Talmud au traité Yevamos au DAF 62a est fascinante à explorer. Il commence en fait en citant Ribi Nafan, d'ailleurs ça dit que l'Ivraha, dans une baraïfa, selon laquelle Beth Shamaï considérait qu'une personne devait avoir au moins deux garçons et deux filles pour accomplir la mi-soie. Tandis que Beth Hillel soutenait qu'une personne devait avoir au moins un garçon et au moins une fille. En règle générale, bien entendu, nous suivons Beth Hillel. Donc ce qui fait qu'à première vue, la halara serait que pour accomplir sa mi-soie de procréation, il faudrait mettre au monde au moins un garçon et au moins une fille. Donc avoir deux enfants de sexe différent. Cependant, le Talmud apporte ensuite une version alternative de la même baraïfa, où Ribi Nafan enseigne que c'était Beth Shamaï qui exigeait au minimum un garçon et une fille. Beth Hillel, quant à lui, d'après cette deuxième version de la baraïfa, estime qu'un seul garçon ou une seule fille suffit pour accomplir la mi-soie. Ainsi, nous avons trois avis. L'avis minimaliste étant donc qu'un seul enfant, peu importe le sexe. L'avis du milieu étant qu'il faut faire deux enfants au minimum, avec au moins un garçon et au moins une fille. Et l'avis le plus méavrine est qu'il faudrait faire quatre enfants pour être quittes de sa mi-soie. D'où, dans la Torah, pouvons-nous prouver chaque opinion ? Puisque, évidemment, quand les Chachamim donnent une opinion, donnent un avis, il faut que ce soit soutenu par un verset biblique. Eh bien, concernant l'opinion qui parle de quatre enfants, qui est l'opinion la plus méavrine, Beth Shamaï se tourne vers le Gan Even pour en avoir la preuve. Après tout, la mi-soie de la procréation a été donnée pour la première fois à Azam et Hawa, à l'éhém, à Shalom. Dans Bereshif, chapitre 4, verset 2, Nous lisons qu'après avoir eu Qaïn, Hawa a également eu Havel. Et le langage utilisé par la Torah est Donc, vous aurez remarqué que le F est répété à deux reprises. Or, l'une des règles de l'exégèse de la Torah est que un F qui est répété deux fois doit avoir alors une sorte de signification supplémentaire. Ainsi, le F ici nous enseigne que Kaïn et Havel sont nés chacun avec une sœur jumelle. Ainsi, Avam et Hawa ont eu quatre enfants. Et c'est donc le minimum qu'il faudrait avoir d'après Beth Shamaï. Il se trouve que justement, parmi les douze fils de Yaakov à Vinou, qui ont donné naissance aux douze tribus, nous constatons que Reuven, Yissachar et Naftali ont tous eu quatre enfants. De plus, il est logique d'en avoir quatre, puisque la Torah exprime la mi-soie comme étant Pérou-Urvou, littéralement fructifié et multiplié. Il n'y aurait donc que deux étapes. Avoir un enfant suffit pour remplir la partie Pérou, c'est-à-dire produire au moins un seul fruit. Mais pour remplir la partie Revou, multiplié, eh bien ça nécessite une multiplication. Si deux personnes se réunissaient, alors les multipliées feraient quatre personnes. Revou peut littéralement signifier au carré, et deux au carré, ça fait quatre. Voilà donc sur quoi s'appuie en fait l'opinion de Beth Shamaï, qui est l'opinion donc méhavrine, selon quoi il faudrait faire quatre enfants pour accomplir sa mi-soie. Cela dit, on peut logiquement affirmer que les quatre devraient inclure les deux d'origine, c'est-à-dire que deux personnes sont devenues quatre personnes. Donc, avoir deux enfants est suffisant pour accomplir pleinement la mi-soie, puisqu'avec les deux parents plus deux enfants, on a également donc le chiffre 4. Les deux ayant été multipliés par deux. Et donc, cela pourrait expliquer pourquoi tant de grandes figures bibliques ont eu deux enfants uniquement, parmi lesquels Yitzhak Avinu, Yosef As-Sadif ou encore Moshe Rabenu. Et cela pourrait expliquer également pourquoi est-ce que Yaakov a eu au moins deux enfants de chacune de ces quatre femmes. Maintenant, concernant l'opinion la plus indulgente de Hillel, à savoir qu'on pourrait accomplir la mi-soie en ne faisant qu'un seul enfant, le verset cité pour preuve est Yeshayahu, chapitre 45, le verset 18, qui dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, mais il l'a plutôt formée pour qu'elle soit habitée. Donc, Hachem Israéli a créé la terre pour qu'elle soit habitée. C'est pourquoi Beth Hillel soutient que produire un habitement supplémentaire sur cette terre est suffisant pour accomplir la volonté de Hachem Israéli. Abraham et Sarah ont eu un seul enfant. Il semble que Dawiza Meler ait eu un seul enfant avec chacune de ces nombreuses femmes, comme on peut le déduire dans le premier livre de Divré Hayamim, le chapitre 3, les versets 1 et 2. Dan, qui était un des fils de Yaakov et donc une des douze tribus d'Israël, avait lui aussi un seul enfant, à savoir donc Hoshim. Donc, pour résumer, avoir ne serait-ce qu'un seul enfant suffit pour accomplir la Missoua, alors qu'en avoir quatre pourrait être considéré comme un idéal. Et dans la Torah, le maximum que nous voyons pour un couple marié semble être de sept enfants. Yaakov en a eu treize, mais avec quatre femmes différentes. Son fils Gav a eu sept enfants, tandis que Binyamin en a eu dix grâce à deux épouses. Plus tôt, dans Bereshit, chapitre 10, nous avons vu que Yéfef avait également sept enfants après le Maboul, après le déluge. Les seuls chiffres qui ont eu le plus grand nombre d'enfants étaient Kéna'an et Yoktan. Mais ils avaient probablement, eux aussi, plusieurs épouses. Donc, contrairement à ce qu'on nous dit souvent que pour accomplir la Missoua de procréation, il faudrait avoir un garçon et une fille, on vient de voir qu'en réalité, la Torah permet différents avis qui sont tous valides. Même si vous faites un seul enfant, vous avez accompli la Missoua. Si vous en avez fait quatre, c'est même l'idéal. Et si vous faites moins que quatre, pas de problème. Plus que quatre, pas de problème. Mais on voit que de manière générale, les familles dans le Tanakh étaient des familles relativement petites. Une fois que nous avons compris que les grandes familles, comme on les voit chez les Harébim d'aujourd'hui, étaient extrêmement rares dans l'histoire juive et que la Torah ne nous demande pas d'avoir autant d'enfants que les Harébim d'aujourd'hui en ont, l'étape suivante consiste alors à se demander pourquoi est-ce que les Harébim font autant d'enfants et que leur Rabbanim d'aujourd'hui insiste autant sur une soi-disant obligation de faire beaucoup d'enfants, alors qu'une telle obligation n'existe pas. Ils invoquent en réalité de nombreuses considérations spirituelles, notamment le désir d'augmenter le nombre de juifs en diminution. La vérité est que pour les Harébim, faire beaucoup d'enfants est une sorte de tikoun pour les millions de juifs exterminés durant la Deuxième Guerre mondiale. En outre, le nombre de juifs qui s'assimilent et abandonnent la pratique religieuse donne aux Harébim la volonté de compenser ces pertes en faisant beaucoup d'enfants. Une autre raison qui explique le grand nombre d'enfants chez les Harébim est la volonté d'augmenter le potentiel de la Torah et des Mishwaf et de hâter la venue du Mashiach. Comme l'enseigne le Hachamim dans le Talmud au traité Yevamos au Dav 62a, la Géoula ne viendra que lorsque toutes les âmes destinées à vivre seront nées. Et sur base donc de cet enseignement-là, les Harébim se font un point d'honneur de faire énormément d'enfants de façon à hâter la venue du Mashiach et faire en sorte que toutes les âmes destinées à naître naîtront à travers eux. Mais maintenant, chaque âme doit naître car chaque âme a une raison d'exister. S'il n'y avait pas de raison d'exister, l'âme ne serait pas là dans ce monde. Chaque âme a un objectif unique qu'elle doit accomplir avant que l'histoire de l'humanité puisse arriver à sa conclusion. Magnifiquement, le mot pour dire un nourrisson en hébreu est Tinoch. Et Tinoch, c'est une anagramme parfaite et l'équivalent numérique du mot Tikkun. Donc à partir du mot Tinoch, vous pouvez former le mot Tikkun puisque chaque enfant vient au monde avec sa propre rectification. Bien entendu, avoir des enfants est aussi un Tikkun pour les parents eux-mêmes et constitue un énorme défi qui représente donc l'un des plus grands outils de perfectionnement. En matière de raffinement, en matière de Tikkun, il y a six qualités majeures sur lesquelles nous sommes censés nous concentrer dans ce monde. Les six points médiants de Zéir Ampin. Vous pouvez les voir sur votre écran en rouge. Il y a le Hesev qui est donc la bonté, l'amour, la gentillesse et le don inconditionnel. Vous avez la Gévoura qui est la retenue, la rigueur et l'autodiscipline. Vous avez Tif-RF qui est l'équilibre et la vérité. Vous avez Nessah qui est la persévérance, la diligence et la foi. Vous avez Hove qui est la gratitude et la reconnaissance. Et enfin, vous avez Yesov qui est la justice, le fondement et la pureté sexuelle. C'est peut-être encore une grande signification derrière le Mivrach des sextuplés. Puisque j'avais expliqué que le Mivrach des sextuplés n'étaient pas à prendre au sens littéral. Eh bien, peut-être que par ce Mivrach-là, les Chachamim voulaient nous apprendre que chaque femme d'Israël en mettant au monde un enfant rectifient en réalité ces six séphéros-là. Donc, ça vient nous rappeler qu'avoir des enfants comporte une énorme responsabilité et que nous ne devons pas oublier ces six qualités vitales que nous apprenons notamment en mettant des enfants au monde. Parce que mettre des enfants au monde permet de nous développer et de transmettre également ces six qualités-là à nos propres enfants. Et pour ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent avoir d'enfants physiques, ils peuvent être considérés comme ayant accompli leurs devoirs en transmettant la Torah à des personnes pour qui ils pourront être vus comme des pères et des mères spirituelles. Nous apprenons cela de Avraham, Avino, de Sarah et Menou qui n'ont pas pu avoir d'enfants pendant de nombreuses années mais qui auraient néanmoins fait des âmes à Haran dans Bereshith chapitre 12 verset 5. Et nos hachamim disent que ça signifie qu'à Haran ils ont converti beaucoup de gens au monothéisme et ils sont appelés dans la Torah comme les ayant mis au monde. Ils ont fait des âmes à Haran. Et donc on apprend de là que si on ne peut pas faire des enfants physiquement, il faut au moins faire des enfants spirituellement en apportant la Torah à d'autres personnes. Cela étant dit, le facteur le plus critique lorsqu'il s'agit de planifier le nombre physique d'enfants est le temps. Malheureusement, le temps est limité et une personne ne peut pas accomplir beaucoup de choses en une seule journée ni consacrer beaucoup de temps aux autres. Chaque enfant demande avant tout à ses parents un énorme investissement de temps. Il ne suffit pas de nourrir les enfants et de les protéger du danger. Les animaux le font aussi. Donc en le faisant, on ne fait rien d'extraordinaire puisque les animaux font cela également. Mais ce dont les humains ont besoin, c'est de passer du temps de qualité directement avec leurs enfants. Et plus ils en passeront, mieux ça sera. La Torah parle du temps en utilisant le terme de « sha'a ». Et dans notre vie quotidienne, nous passons souvent du temps avec nos enfants en leur offrant des jouets, des jeux et d'autres divertissements. On les laisse devant la télévision, etc. etc. C'est ce qu'on appellera en fait dans la langue de la Torah un « sha'a shua ». Et donc, si on compare les deux mots, nous constatons que « sha'a shua » peut littéralement être traduit par « ce qui remplit son temps » ou « celui qui dépense son temps ». D'accord ? Donc, nous pouvons en tirer la leçon que nous devrions donner à nos enfants moins de « sha'a shua'im » mais davantage de « sha'of ». Davantage de « sha'of » pardon. D'accord ? Donc « sha'of » le père de « sha'a ». Donc, on devrait leur donner plus de notre « sha'a » et beaucoup moins de « sha'a shua'im ». En fait, « ha-shem yifra'ale » se réfère au âme Yisraël comme étant son « yélève sha'a shua'im » dans Yirmiaou, chapitre 31, le verset 19. D'où nous pouvons en outre apprendre que l'enfant devrait être le « sha'a shua » du parent. C'est-à-dire que le parent devrait passer du temps avec son enfant au lieu de lui donner du temps à dépenser. L'éducation, c'est pas qu'offrir des jouets, des jeux et laisser l'enfant devant la télévision pour qu'il passe le temps. L'éducation, c'est que nous, les parents, on doit passer du temps avec nos enfants. Nos enfants doivent être notre temps. Avec cela, nous pouvons revenir une fois de plus au mivrage des sexes du pli. Pourquoi le mivrage parle de six enfants accouchés en une fois ? Eh bien, nous avons un phénomène scientifique intéressant dans la mesure où nous utilisons une échelle métrique de base 10 pour mesurer à peu près tout. La distance se mesure sur une base 10, la masse sur une base 10, la tension sur une base 10, le volume sur une base 10, etc. Sauf pour mesurer le temps. Au lieu d'être en base 10, le temps est mesuré en base 6, en multiple de 6, avec 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure et 24 heures dans une journée, 24 heures étant 4 segments de 6 heures. Ainsi, peut-être que le message caché du mivrage en associant le chiffre 6 aux enfants est de considérer le temps investi dans chacun d'eux et de se rappeler qu'une bonne parentalité nécessite de la patience et du temps. Pour répondre donc à la question initiale, il n'existe pas de nombre idéal d'enfants. Tout dépend du temps qui peut leur être consacré afin qu'aucun ne soit négligé et que tous puissent devenir des êtres humains appropriés et épanouis, incarnant ainsi les aspects positifs de ces 6 points centraux dont nous avons parlé. Certains parents peuvent disposer de suffisamment de temps pour 10 enfants tandis que d'autres ont du mal à en avoir ne serait-ce que pour un seul. Tout va dépendre donc du temps que vous avez. Dans la vie actuelle, trépidante, complexe et surchargée, il peut être très difficile de trouver du temps pour nos enfants. Pourtant, Hachem Nifaleh nous a ordonné d'annoncer les nouveaux mois et les nouvelles années et nous a donné un calendrier de la Torah qui est fluide et dynamique. Même la valeur d'une sha'a, d'une heure, change au cours de l'année. Le soleil ne se lève pas toujours au même moment. Il y a des journées où une heure à la rique peut valoir 72 minutes. D'autres moments de l'année où une heure à la rique peut valoir 55 minutes. D'autres moments de l'année où une heure à la rique peut valoir 45 minutes. Le temps est variable. Il change. Cela nous apprend à ne pas nous abandonner au temps ni à nous sentir contraints par celui-ci mais plutôt à surmonter ses limites et à gagner du temps. Après tout, la science moderne nous a appris quelque chose. C'est que le temps est relatif. Et puisque le temps est relatif, le nombre d'enfants que vous mettrez au monde est également relatif. Il n'y a pas un nombre idéal, il n'y a pas un nombre maximum. Le seul chiffre minimum c'est que vous mettiez au monde au moins un enfant et que vous vous en occupiez. Hazakoufarou. Sous-titrage